Salut à tous et bienvenue pour un petit décrassage, le décrassage du tirage au sort. C'est nous, on innove, on arrête pas d'innover. Ce sera peut-être la seule et unique fois en même temps. Non arrête, espérons, espérons qu'on en ait beaucoup d'autres, espérons qu'on en ait beaucoup d'autres, parce qu'on va aller loin en Ligue Europe. C'est vrai, c'est vrai. Donc l'Olympique de Marseille a tiré le SC Braga, une vieille connaissance. Tu te de ce match aller-retour. Ce ne sont pas forcément des super souvenirs non plus, mais on les a joués il y a deux ans. C'était à l'époque Michel, Romão sur le terrain. Michel, Romão sur le terrain, Alessandrini qui marque un coup franc. On revient 2-2 là-bas au Portugal, on perd des 2-0. On perd des 2-0, on revient en fin de match 2-2, un coup franc d'Alessandrini, un but de Michi et on perd quand même derrière sur un dernier but. La grande époque, la fameuse banterreira qui ne s'arrêtera jamais. Donc une défaite 3-2 au Portugal. Moi, je me souviens qu'au retour, c'était pas mal. Il y a la fameuse anecdote des crampons, voler, etc. Je me souviens de tout ça. Et du but de Georges Kevin Nekudu. C'était un peu le buteur de l'époque, Georges Kevin Nekudu. Tu as un boulevard à gauche, tu cours, tu cours, tu cours et avec un peu de chance, tu peux remarquer. Je me souviens d'ailleurs que j'étais avec les 12 autres Clampins qui étaient venus au stade parce que c'était vachement vide. Et je me souviens le retour. Il y avait la deuxième mi-temps. Il y avait Ocampos sur mon côté. Je m'étais dit qu'il avait fait un bon match Ocampos et Isla, ça me paraissait pas mal. Et le lendemain, il s'était fait les détruire dans la presse. Et au final, je pensais que ça allait annoncer une grande saison d'Ocampos. Eh ben non. Mais bon, on avait gagné à zéro. On avait perdu 3-2 là-bas. Au final, on ne connaît pas énormément cette équipe de Braga. On a regardé un petit peu l'effectif. On a vu que, par exemple, sur les 3 buteurs qu'il y avait chez eux, il en reste 2. On ne les connaît pas vraiment, ces joueurs-là. Mais ça va être chiant. On a vu déjà avec Guimaraes, c'est pas facile à bouger. C'est des mecs qui vont envoyer. Ils vont courir pendant 90 minutes à chaque fois. Donc, c'est pas non plus un tirage facile. Mais quand on voit comment s'est passé le tirage et qu'à deux doigts, c'était Arsenal, on s'en sort plutôt bien. Mais cependant, cependant, papa Elin, vous l'avez dit dans l'émission, lui, il aurait préféré avoir Arsenal. Et moi, je ne suis pas sûr. Alors, je ne suis pas sûr que je n'aurais pas préféré avoir Arsenal. Ça peut paraître paradoxal parce que forcément, Braga, avec tout le respect qu'on leur doit, c'est quand même plus faible qu'Arsenal. Mais ce n'est pas très faible. C'est plutôt bon. Et moi, je me dis... Ils sont quatrièmes du championnat portugais. Voilà. Moi, j'ai peur qu'on ne prenne pas ça assez au sérieux. Alors que si on avait pris Arsenal, il n'y a pas le choix. Tu prends le sérieux, c'est Arsenal. Là, tu te mets en sang. C'est la Coupe d'Europe. Là, Braga, tu peux y aller petit bras, effectivement. Peut-être faire tourner encore une nouvelle fois. Et Braga... Et te prendre un sale revers. C'est ça. Parce que si tu perds face à Braga, ça ne serait pas logique. Braga, on l'a dit, on ne sait pas exactement le budget, mais c'est 15-20 millions d'euros à tout casser. C'est le quatrième de son championnat. Quatrième de son championnat. À cinq points de Benfica. Ouais, ils sont à cinq points de Benfica. Donc, ils suivent quand même derrière les trois gros Porto Sporting Benfica. Voilà, avec le portugais, ce n'est pas facile à jouer. C'est un peu piégeux comme tirage. Ouais, c'est piégeux, c'est ça. Et ça fait des années que Braga est dans le top 5. Ah, je me souviens... Ça travaille bien. Voilà, c'est ça. Je me souviens, il y a deux ans, je pense, que je l'avais vu en quart de finale de la Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk. Bon, il s'était pris une grosse branlée aller-retour. Mais ça n'avait pas empêché le Shakhtar après d'aller prendre l'entraîneur qui fait... L'entraîneur, comment il s'appelle déjà ? Paolo Fonseca, il me semble, qui actuellement fait un super boulot au Shakhtar. Il y a aussi Sergio Concecao qui est passé par là. Bref, c'est un bon centre, c'est un club, je pense que c'est le vrai quatrième club du Portugal. Oui, c'est ça. Ils ont réussi à se hisser à cette place-là. C'est plutôt un exploit. Et donc voilà, c'est un bon petit club portugais qui progresse. C'est un petit budget, les joueurs, on ne les connaît pas. Mais ça ne va pas être simple, donc il ne faudra pas prendre cette équipe à la légère. Et au final, c'est un bon tirage parce qu'il y avait quand même des gros épouvantails possibles. Mais ça va être compliqué. Voilà, donc je pense que c'est ça. C'est un peu piégeux, donc c'est notre avis. Donnez-nous votre avis, dites-nous si vous pensez que c'est un bon tirage, si ça risque aussi de se transformer en guet-tapant. Dites-nous tout, on attend vos commentaires. Allez, ciao ciao, à très bientôt. Salut.